Musique Je vous présente ma fondation de Camponotus Nicobarensis que j'ai reçue le 18 août et qui m'a fait une belle frayeur. Musique Reçue avec 5 ouvrières et du couvain, une ouvrière est morte quelques jours plus tard, puis le couvain a diminué de jour en jour. Musique Il faut dire que c'est une Camponotus et donc le stress du voyage doit encore être responsable de tout ça. Musique Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une espèce facile à entretenir et surtout polygyne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs gynes dans la même colonie. Musique La reine fait environ 15 mm, mais la mienne est un peu plus petite. Il y a des soldats qui atteignent presque la taille de la reine. Les Nicobarensis se nourrissent d'insectes, de fruits et d'eau sucrée. Une température de 27 à 28 degrés pour un développement optimal. Et enfin, pas de diapose, mais 3 mois à température ambiante sont conseillés. Musique Le développement prend 28 jours entre la ponte de l'œuf et l'ouvrière. Musique Donc, ma colonie était assez mal en point et je commençais à me poser des questions. Qu'ai-je fait de mal pour qu'elles dépérissent aussi vite ? Musique Au bout de 15 jours, j'ai alors eu l'idée de leur donner un peu de miel provenant de mes propres abeilles. Et elles se sont régalées. Et la fondation est repartie de plus belle. Musique De beaux cocons prêtes à éclore et à nouveau du couvain. Musique Aujourd'hui, il y a 9 ouvrières et beaucoup de couvains. Je pense que dans un mois environ, il y aura plus de 20 ouvrières. Musique Les couleurs de cette espèce sont vraiment magnifiques. Musique Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que j'ai décidé de vous offrir très régulièrement des fondations afin d'aider les débutants à se lancer. Pour cela, plusieurs personnes me suivent dans ma démarche et m'envoient des jeans ramassés lors des cémages sur leur secteur. Musique J'ai donc reçu de la part de Mathieu des messors barbarus en fondation à vous offrir. Chris et Arnaud me suivent également et vont m'envoyer d'autres messors. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez me suivre dans cette démarche d'aider les débutants, contactez-moi. Dès aujourd'hui, à chaque vidéo qui sortira sur ma chaîne, vous aurez donc la possibilité d'en gagner une. Il vous suffit d'être abonné, de liker cette vidéo puis de commenter celle-ci en indiquant que vous désirez participer au concours. Bonne chance à tous. Le tirage au sort du gagnant se fera via une application officielle parmi les commentaires de cette vidéo le vendredi 30 septembre. Et je vous montrerai le résultat dans la vidéo suivante le jeudi 6 octobre. Musique Je prendrai à ma charge les frais d'envoi pour la France uniquement. Lors du passage des 300 abonnés sur ma chaîne, il y aura une Camponotus maculatus à gagner avec son couvain et ses ouvrières. Surveillez donc régulièrement ma chaîne, le mieux étant d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Cette vidéo était courte, mais je voulais vous parler de ma façon de voir la Myrme Ecologie et d'offrir ses fondations toutes les semaines quand cela sera possible. Je vous invite à regarder mes vidéos sur les Messors Barbarus pour ceux qui ne connaissent pas. Un grand merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour participer à ce premier concours. A bientôt, ciao !